Thomas, c'est à vous. Ah, formidable. Oui, bien dit donc, ça, c'est ma chance. Donc voilà. Oui, ah bah, c'est ça. Voilà, donc moi, je viens un peu, comme d'habitude, parler de storytelling. C'est-à-dire du monde tel qu'on nous le vend, des histoires qu'on nous raconte. Ou plutôt de comment on nous les raconte. Parce que ce qui est vraiment marrant avec ce genre de salade, c'est surtout la sauce avec laquelle on nous les sert. Donc voilà. Alors, la figure narrative du jour, c'est une question. Voir même un dilemme. C'est un dilemme auquel on est toujours confronté quand on est face à un récit. C'est suspense ou surprise. Et oui, est-ce qu'on doit jouer le tout d'un coup, la surprise, ou jouer le suspense et étirer le truc le plus longtemps possible, comme un élastique magique ? C'est la question. C'est surprise ou suspense. C'est toute la différence qu'il y a, par exemple, entre la mort de David Bowie, soudaine, tragique, forte, takaboom, surprise, et la mort de René, le mec qui ressemblait au père de Céline Dion et dont les analyses d'urine ont fait pendant des années les couvertures de Paris Match. Takaboom, suspense. Et oui, parce qu'une surprise, c'est immédiat, mais un suspense, ça s'entretient. C'est comme ça. Pendant un suspense, le temps se ralentit et devient pesant, un peu comme un premier mariage. Mais comme ça prend de la place, comme c'est feuilletonnant, les médias préfèrent le suspense. Prenez hier. Un type se balade avec deux flingues à Disneyland. Tout de suite, suspense. On peut vous tirer ça sur six heures de direct. Attention, le drapeau noir flotte sur la marmite, c'est peut-être un terroriste, on ne sait pas. Et d'ailleurs, moins on en sait, mieux ça marche. C'est ça qui est bien avec le suspense. Du coup, on emploie en général des journalistes qui sont en stage de troisième. Et le conditionnel. Il aurait été repéré à Space Mountain, ou non, au village des fées, ou au stand des frites, on ne sait pas. Et de toute façon, tant qu'on ne sait pas, il y a du suspense. En revanche, tu tapes Mossoul sur le moteur de recherche de Pierre et Vacances. Et huit jours plus tard, quatre heures du matin, on défonce ta porte à la hache, douze flics cagoulés, habillés en tant que ninja, retourne ton appartement, demande ses papiers à ta mère, là, c'est une surprise. C'est comme ça, l'état d'urgence, c'est plein de surprises. Alors, on fait quoi ? On le prolonge ? Ah ben, ouais, s'il te plaît, parce que là, on n'a pas fini le bâtiment B, et puis, il y a encore des portes qui sont debout au troisième étage. Allez, sois sympa, ça serait chouette. Mais bon, revenons à notre sujet et prenons le cas de Jean-François Copé. Oui, désolé. Donc, bon, on est bien d'accord, Jean-François Copé, personne ne lui avait rien demandé. Non, jamais. Mais ce n'est pas grave, il décide quand même de revenir. Alors, on lui tricote bien son plan média, il écrit même un livre, et puis, quand à la télé, on lui demande s'il va se présenter aux primaires de droite, il dit, je ne sais pas, vraiment, je ne sais rien, je ne sais pas, en ce moment, je ne pense pas du tout à ça. parce qu'il essaye de créer un suspense. Mais ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il s'y prend mal ou qu'il est médiocrement conseillé. Et oui, parce que s'il était venu voir, on s'y serait pris différemment. Le fait que Jean-François Copé ait écrit un livre, ce n'est pas une surprise en soi. Même Sarkozy y arrive. Mais il aurait bien pu faire un joli canevas ou de la broderie, parce que ça aussi, on peut se torcher avec. Mais imaginez, deux, Jean-François Copé à la place de faire un bouquin et sur le même thème de j'ai beaucoup appris de mes erreurs et je reviens plus sage et plus maigre aussi parce que maintenant je sais dissocier les aliments. Si à la place de faire un bouquin, il avait annoncé qu'il a composé un double album avec un groupe de hard rock et que ça sort dans trois mois, juste avant les primaires, et bien là, il y aurait eu un suspense. Un vrai. Donc, tout le monde s'y mettrait. On essaierait de deviner le nom du groupe. The Chocolatins. The Decomplexed Power. The Right-Wing MetaDev. Enfin, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça aurait été super. Alors que dans son cas, on tombe dans la case typique de ni suspense, ni surprise. Rien a marché. Et là, c'est toujours pareil. On retrouve les types obligés d'aller dire des choses très intimes à la télévision et avec la larme à l'œil. Et là, en fait, c'est vraiment très embarrassant pour les gens qui regardent. Mais s'il était venu me voir, je lui aurais dit, moi, à Jean-François Copé, le suspense, c'est quand c'est haletant. Alors que la surprise, c'est quand c'est que t'as pas le temps. Et on aurait bien ri. Voilà, au lieu de pleurer. Donc oui, suspense ou surprise. Pour le storyteller, c'est un peu un casse-tête chinois. À ceci près que les Chinois, ils s'en foutent. Parce qu'ils se foutent de tout, les Chinois. Ils s'en foutent du climat. Ils s'en foutent que Jean-François Copé, il ait écrit un bouquin, les Chinois. Les Chinois, c'est clair, ils n'en ont rien à foutre de rien. Il n'y a qu'à voir. Ils savent bien qu'on a inventé de la fourchette. Mais ils s'en foutent. Je ne sais pas, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter. Alors que le suspense, c'est une question. Et l'actualité en est pleine. Par exemple, surprise, j'ai arrêté le perleau. Suspense, j'ai un album qui sort dans trois mois. Tiens, comment ça va se passer ? Ou, surprise, à Singapour, j'ai dit ça, on a réussi à greffer la tête d'un singe sur le corps d'un autre singe. Suspense, lequel des deux va acheter en premier le livre de Jean-François Copé ? Surprise, j'ai décidé de me retirer de la vie politique. Suspense, dis donc mec, elle n'est pas trop inversée la courbe du chômage. Tu vas faire quoi pour les élections ? Tu vas te présenter, mec ? Enfin, ça c'était quand Eddie Murphy était conseiller à l'Élysée. Je crois qu'il est encore. Un flash de typex. Mais voilà, le suspense, donc c'est, quand c'est réussi, c'est très alléchant. C'est une promesse. On a envie de rester, c'est difficile d'y résister. Et pourtant, et c'est comme ça que j'aimerais finir cette chronique, parfois, résister, c'est partir. Thomas Bideguin, qui cite Taubira, qui cite Aimé Césaire, qui cite tout le monde. Merci Thomas Bideguin.